Musique Le choix Aujourd'hui en 2019, bientôt 2020, en France, on a le choix. Et c'est une grande richesse que l'on a, parce que dans certains pays, les femmes n'ont pas le choix. On a la chance d'avoir le choix de ce qu'on porte, on a le choix de pouvoir dire ce qu'on veut, penser ce qu'on veut, faire ce qu'on veut, dans une limite bien évidemment. Mais on est quand même assez libre, on est dans un pays très libre, avec des droits, et dans d'autres pays, beaucoup de femmes n'ont pas cette chance-là. Et il faut vivre avec le fait de savoir qu'on a le choix ici, et que c'est pas partout pareil. On a le droit d'avoir des femmes présidentes, on a le droit d'avoir des femmes qui conduisent, enfin voilà, les droits de la femme sont quand même assez larges. Il y a des pays où les femmes n'ont pas le droit de conduire, n'ont pas le droit d'avoir un avis politique. Ici, on a cette chance-là, on a le choix, on a ce choix-là de pouvoir faire un peu ce qu'on veut, dans une limite encore une fois, mais on est libre de mouvement. On se plaint encore de choses, mais vraiment ridicules, alors que dans certains pays, c'est juste incroyable ce qui leur arrive. Il y a des pays où ils sont dans la famille, il y a des pays qui sont encore en guerre, beaucoup d'autres pays qui sont encore en guerre. Il y a des pays où la femme n'a pas son mois à dire dans un foyer, où c'est l'homme qui doit tout faire, où la femme n'a pas votre travail d'ici si elle le souhaite. Je pense qu'on m'oublie pas mal quand on se plaint parce que les taxes sont trop chères, parce que le prix de l'essence a augmenté. Alors oui, c'est dérangeant, il y a des personnes qui sont pauvres en France aussi, mais dans certains pays, ils n'ont pas de voiture, ils n'ont même pas de station essence. Donc nous, on est plein pour des choses vraiment flitoyables, alors qu'eux, ils n'ont quasiment rien. Dites-vous qu'essayez de penser aux autres avant de vous plaindre. Vous avez un ongle cassé, votre manicure est foirée, c'est pas grave, c'est la vie, dans votre pays, ils n'ont pas d'ongle. Ils ne s'en aiment pas. Vous n'avez rien à manger dans votre flou, ils vous manquent votre salade, dans des pays, ils n'ont rien à manger. Alors, pourquoi nous, on est là et on fait une montagne de rien du tout, alors que certaines personnes dans d'autres pays ont 100 fois moins de choses que nous, et ne se plaignent pas, alors que nous, on est là à se plaindre pas mal de fois par jour, alors que on a quand même beaucoup de choses. Pourquoi on est là et on a le choix, tout simplement, on a le choix de pouvoir faire nos courses, on a le choix d'avoir des voitures, on a le choix de... Enfin voilà, on a une large variété de magasins, de produits de luxe et plein de choses comme ça. Et là, essayez de vous contenter de peu, comme les autres. Vous verrez, parfois, ça fait bien de se sentir égale à une autre personne. Parce que, avant de vous plaindre que vous n'avez pas votre poisson préféré dans votre frigo, pensez au fait que certaines personnes n'ont même pas assez d'argent pour s'acheter du poisson frais. Certaines personnes n'ont pas les moyens d'aller chez le pocher, d'aller chez le fromagerie, ce genre de choses. Ils n'ont pas assez d'argent pour acheter des produits un peu d'exception, je vais dire, comme des crevettes, du foie gras, ce genre de choses. Et ils ne peuvent que se contenter de bas prix et de produits de mauvaise qualité ou des produits à petit prix, tout simplement. Pensez aux gens qui n'ont même pas 10 euros par semaine, quoi. Enfin, je ne sais pas, il y a des SDF dans la rue qui sont là, qui meurent de faim, qui ont à peine 3 euros dans leur petite casquette. Et qui demandent, ne serait-ce qu'un euro, ou au passant, la plupart des gens regardent et leur disent j'ai rien alors qu'ils viennent en ville pour aller manger dans un restaurant à 20 balles de menu. Un euro, c'est tout ce qu'on leur demande. Un euro, et ils regardent la personne en disant j'ai rien. Alors qu'ils viennent de dépenser 50 euros, ou qu'ils vont dépenser 50 euros. Et c'est ce genre de choses de la vie quotidienne qui fait que vous avez le choix de faire un petit pas en avant, un peu plus chaque jour, et de changer les choses. Et on a ce droit là, d'avoir le choix en tant qu'homme et femme, aujourd'hui en France. J'espère que dorénavant, vous ferez les bons choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada